On a organisé cet événement pour plusieurs raisons. La première parce qu'on avait une demande de nos adhérents puisqu'en tant que président du CIP, on a pas mal d'adhérents qui nous ont demandé ce type de manifestation parce qu'on ne les retrouvait pas en région aujourd'hui. Donc nous, c'est vraiment une manifestation qui est basée uniquement sur l'IT et l'IT pur et pas du réseautage plus global. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la manifestation du 24 va être une manifestation plus technique. Elle va être à la fois technique et aussi informative parce qu'en fait on va retrouver donc des sociétés de type Interxion, Huawei, TASS Group, Orange et autres et autres gros groupes et plus petites sociétés d'ailleurs puisque c'est vraiment tout type de sociétés qui sont représentées de la région et ces sociétés là vont pouvoir faire des présentations avec des retours d'expérience surtout avec des DSI. C'est ça qu'on voulait, on voulait un vrai retour d'expérience sur un projet mené à bien et pas juste une conférence qui fasse la présentation de produits purs. Alors la thématique que vous avez retenue porte sur la transformation digitale ? Elle porte sur la transformation digitale, elle porte sur le cloud, elle porte sur toutes les nouvelles technologies qu'aujourd'hui on retrouve, le télétravail, ce genre de choses qui sont vraiment des informations très utiles en ce moment surtout. On l'a maintenu d'ailleurs cet événement le 24 juillet parce qu'on voulait faire un événement juste après Covid et pas un événement lointain après comme on pourra retrouver nos collègues qui peuvent faire d'autres événements mais plus sur septembre, octobre, novembre. Nous voulait faire un événement après Covid pour faire la relance de l'économie aussi régionale. D'ailleurs vous retrouverez Pôle emploi, l'APEC, ATLAS qui sont des organismes d'État et qui sont là pour aussi aider les chefs d'entreprise à les informer sur quelles sont leurs aides, quelles sont la possibilité de réemployer, comment faire et ainsi de suite. Alors il y a un point particulier dans cette manifestation ce sont les animations et cette année vous avez voulu vous démarquer en intégrant tout ce que l'on appelle les business games, les sales games, c'est-à-dire en fait de faire de l'animation interactive. Exactement donc sur ces sujets là on travaille à la fois avec le CESI donc qui est une école d'ingénieurs exoise sur la partie escape game puisque c'est les élèves ingénieurs du CESI qui ont développé un escape game exprès pour spécifiquement pour cet événement donc ça c'est une bonne partie et après on a un serious game que donc on a débloqué avec la mission éducation du CIP qui en fait qui est un serious game donc c'est un jeu qui va permettre qu'on va les présenter après aux élèves de terminal premières pour pouvoir leur les informer sur les métiers du numérique, quel type de métier il y a, que ce n'est pas uniquement des geeks, qu'il y a énormément de choses qui peuvent se faire et donc la première présentation de ce jeu se fera justement pendant l'événement.